bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo avec notre boutique préférée pour la broderie cvip crossfiche j'avais pas préparé mon carnet voilà c'est fait alors aujourd'hui il y a un accessoire broderie et une broderie bon bien sûr c'est toujours de la broderie estampé un là mais il y en a un petit peu moi maintenant sur la chaîne mais je continue à vous en montrer quand même parce que ça intéresse quand même certains d'entre vous malgré que moi maintenant je me répète je repars plus sur les créateurs et créatrices voilà alors je vais vous montrer la broderie après premier accessoire alors j'en ai déjà mais on n'en a jamais assez surtout quand on a plusieurs en cours en cours voilà c'est un qui snap voilà alors celui-ci qu'est-ce qu'il est marqué alors plastique snap fram donc la taille c'est un 11 inch sur 11 inch c'est à dire 27,9 cm sur 27,9 cm voilà donc il est emballé comme ceci voilà alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un tambour voilà c'est un tambour à broder mais il va bien alors attendez je vais vous baisser ou non je vais vous changer voilà j'ai élargi l'image pour que vous voyez mieux donc vous l'avez comme ça en quatre pièces quatre plus quatre pièces je vous explique parce que là ah c'est dur j'ai plus de force dans les mains voilà tu vas c'est tout neuf donc voilà bon je vais pas enlever sur cela mais c'est pareil vous voyez il y a aussi donc ça ce sont les pinces pour coincer votre toile alors c'est mon tâche et à l'enfant c'est le faire donc voilà hop de l'autre côté voilà et le dernier et voilà donc votre votre tambour est monté il vous reste à mettre bon bien sûr vous enlevez ces deux pinces là il vous reste à mettre votre toile je vais vous faire une vidéo là dessus juste à part comme ça vous verrez comment on s'en sert et vous n'avez plus qu'à mettre votre toile à mettre vos pinces voilà je suis là je les remets pour juste pour pas les perdre donc on va remesurer l'intérieur alors l'intérieur lui est à plutôt faire comme ça 24 et demi ouais c'est ça ouais 24 7 c'est bien ça 24 7 alors donc l'extérieur ça fait du 28 et demi voilà un petit peu plus donc 24 7 ici une cassette là une cassette à bien sûr et en extérieur vous avez 28 et demi à peu près moi j'aime beaucoup ces tambours je l'aime beaucoup parce qu'ils n'abîment pas la toile la toile ne reste pas marqué quand vous les mettez dessus voilà et puis là il n'y a pas de truc à visser vous mettez votre toile vous mettez vos pinces hop vous tendez bien et vous êtes tranquille donc il existe plusieurs tailles vous en avez des grands comme ça qui fait 40 cm si je me trompe pas sur la même hauteur vous en avez des 30 30 vous avez des plus petits des 20 20 vous avez des 15 15 moi je crois que j'ai un 15 15 ou c'est un douze enfin je sais plus mais j'en ai un petit sur bas je suis en train de j'ai une broderie dessus en ce moment une broderie que je voulais faire pour la saint valentin mais bon je me suis pris tard donc elle n'est pas fini donc il existe plusieurs tailles il existe encore des bons pas sur les boutiques chinoises mais sur des boutiques spécialisées il en existe des très grands mais là les très grands ça sert à rien parce que à moins d'avoir ce qu'il faut pour les attacher vous êtes là en dessous et puis ça c'est une bonne taille 24 24 7 c'est une bonne taille pour pour broder voilà donc après mon groupe ça dépend comment vous broder je vais bientôt recevoir d'une autre boutique des pinces qui vont permettre de tenir ça aussi donc quand je les aurez je vous montrerai toute façon mais là vous pouvez en le tenant sur vous le broder broder mais bon je vous ferai une vidéo spéciale qui par contre c'est un nom impossible à dire qui snap voilà surtout en ce moment de zozote donc c'est pas il ya des mots qu'ils ont pas facile à dire donc voilà alors celui ci le cadre à broder je vous redis plus son nom il est à 11 dollars 74 voilà c'est raisonnable c'est un prix raisonnable deuxième et dernier article donc c'est une broderie de la compagnie sans nom donc broderie estampé une 11 c'était qui fait 50 sur 70 cm on va mesurer après pour ça pour voir la taille réelle de cette broderie donc voyez déjà un peu les couleurs ça fait un peu automnale donc on a bien sur le titre le kit comme d'habitude le l'enfuit l'aiguille le petit pompon avec les cinq aiguilles et l'anneau en métal qui ne sert à rien voilà qui normalement doit protéger les doigts mais ça sert à petit parenthèse pour les enfi l'aiguille alors cela voyez ils font nickel ceux qui n'ont qu'un seul trou vous en avez où il y a deux trous voilà mais ce avec deux trous j'ai pu remarquer qu'ils étaient plus un peu plus épais et du coup ils ne passent pas dans toutes les aiguilles donc quand vous êtes pour si vous achetez des enfi l'aiguille à part regardez bien qu'il y ait qu'un seul trou parce que ceux qui ont deux trous je vous dis sont plus épais et du coup si vous faites du 14 ct ça ne passe pas dans les aiguilles 14 ct et si vous faites encore par exemple 18 ct ou quoi alors là ça passe même pas la peine d'essayer voilà donc privilégier ceux qui n'ont qu'un trou voilà c'était je referme les parenthèses alors niveau couleurs balle tendu je vais d'abord vous montrer ce que c'est on va mettre ça sur le côté je vous alors je n'arrive plus à impossible de faire un zoom attendez je reviens désolé je ne savais pas pourquoi je n'arrivais plus à dézoomer rezoomer mon téléphone donc voilà le modèle une petite jeune femme dans tous les tons bas comme vous allez que vous allez bientôt voir dans les marrons les belges les orangés voilà donc qui va être une très jolie couleur donc niveau les points 191 par soit 270 donc c'est un 50 70 cm et là vous avez la référence bon c'est facile avec fifi 1 là comme d'habitude vous avez toutes les explications comment repérer vos fils comment vous en servir comment broder comment laver votre toile quand elle est terminée et la repasser et ici en bas quelques points que l'on pourrait rencontrer dans la broderie voilà mais ce n'est pas obligatoirement tous ces points là que vous allez avoir ici pardon on n'aura que du point de croix voilà donc là vous allez retrouver toutes les références on a 44 couleurs donc c'est quand même quelque chose avec beaucoup de couleurs ne vous fiez pas à la dernière colonne ici parce que cette dernière colonne vous montre normalement les couleurs que vous allez broder mais elles sont un alala elles sont approximatives donc là la première colonne ce sera les numéros que vous allez retrouver sur les trifils là ce sont les légendes les symboles pardon et les références dmc alors on va regarder un petit peu déjà les symboles que l'on a toujours à peu près pareil ça change pas voilà niveau d'impression sur le papier mais il n'y a pas de problème vous voyez alors on va avoir un peu de confetti quand même voilà bon je m'attarde pas trop sur le patron papier c'est pas c'est pas le plus important voilà c'est juste pour vous montrer l'impression au cas où vous auriez besoin du patron papier voilà alors les couleurs on va avoir des échevettes supplémentaires donc deux blancs cassés comme ceci c'est le c'est le 38 65 voilà donc comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo alors si je me mets pas en face le 40 là ça veut dire qu'il y a 40 fils comme ça voilà il y en a 40 comme ça 40 avec six brins voilà un autre belge rosé un autre un marron glacé ah mais je vais peut-être vous mettre le flash voilà je vous remontre les autres voilà et les autres couleurs ont pas donc ici mais oui mettez dans le passage excuse moi alors sur la deuxième plaquette c'est là où il y en a le moins voilà vous voyez il va y avoir du marron du beige je dis ça fait un peu couleur automnale mais vraiment de belles couleurs il y est vraiment que des marrons des belges des des belges rosés un petit peu de verre là quand même vraiment que les couleurs comme ça un peu de noir du rouille voilà donc voyez je vous montre ici les couleurs voyez c'est vraiment très joli et bien sûr la toile un fils il va falloir que tu bouges un peu mon bébé allez 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 et mon bébé voilà il y en qui bon elle est grande je vais vous la montrer alors voyez le blanc cassé ça va être tout ce qui est là alors attendez hop voilà vous verrez mieux le blanc cassé et là tout ce qui est bleu comme je disais va y avoir un peu de confetti 1 quand même voilà niveau impression toute façon ça va regarder voilà voyez niveau impression il n'y a pas de problème mais il ya un peu de confetti alors c'est bien la remettre hop chou je vous dézoom non ah là là je ne sais pas ce qu'il a mon téléphone aujourd'hui je n'arrive pas je voudrais dézoomer plus voilà j'ai dézoomer un peu plus je vais essayer de vous la montrer en entier mais c'est un peu compliquette voilà donc là bas vous retrouvez ce que je vous ai montré sur le papier les symboles avec les références voilà donc un petit peu de blocs quand même par ci par là là aussi voyez il ya quand même des blocs mais là dans les cheveux un peu dans le visage il ya quand même un petit peu de confetti voilà mais bon ça va c'est faisable bien sûr je vous remets la photo un comme comme je fais d'habitude et voilà je peux plus ou mais je sais pas pourquoi quand je me mets en zéro et demi non vous ne pouvez pas zoomer ou dézoomer sur votre téléphone donc voilà je vous remontre le dessin voilà très joli donc celle ci en 11 ct 50 sur 70 cm elle est au prix de 15 dollars 59 voilà donc je vous ai montré donc la broderie aujourd'hui avec tous ces fils voilà et je vous ai présenté également voilà le queen snap je vous ferai je vais vous faire une vidéo spéciale là dessus pour vous montrer comment on s'en sert j'ai mis un cheveux je perds mes cheveux mais bon donc ça je vous avais dit 11 dollars 74 et la broderie 15 dollars 59 avec vip croustiche j'ai une j'ai un code promo si je ne me trompe pas c'est dit 05 ou 07 dans 07 je crois je vais vérifier mais je vous l'incruste dans la vidéo comme d'habitude et je vous le mets en barre d'infos donc n'hésitez pas à utiliser le code promo si vous passez commande chez eux voilà n'hésitez pas à les voir ils ont beaucoup beaucoup de choses ils ont de l'estamper ils ont du point compté il ya un type tout petit peu traditionnel il ya du matériel vraiment il ya ce qu'il faut il ya les marque pages voilà donc n'hésitez pas à les voir si vous connaissez pas encore cette boutique je vous y invite grandement à la découvrir je vous fais à tous d'abord d'abord je remercie la boutique vip croustiche toujours pour leur grande générosité et leur gentillesse les conversations que l'on a par email avec ada sont toujours très sympathiques et voilà fifi qui passe devant un qui s'en fiche elle sait que c'est la fin de la vidéo je vous jure assez elle connaît le début de la vidéo elle connaît la fin de la vidéo avec les mots elle se repère ah oui je sais allez je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous e 1